Bonne nouvelle il y a du travail par ici on est dans le sud manche qui connaît le plus faible taux de chômage de normandie les entreprises manquent de main d'oeuvre c'est ce qui a conduit aline au thé gueule ce n'est pas du tout une vocation j'ai commencé par faire un bep sanitaire et social départ je voulais travailler avec les enfants c'était toujours des petits contrats et là bas tous des blocs en fait j'ai mon cdi j'ai ma maison location pour l'instant mais du coup je peux enfin envisager l'avenir en fait l'avenir loin de ses bases elle est originaire du calvado c'est rien de la prédestiné à s'établir par ici mais c'est chez kunkul son entreprise qu'elle a rencontré son compagnon rencontre d'une citadine et d'un enfant du pays c'est un effet de moi dans ce moment on prend un peu le retour à la campagne quitter un peu les grandes villes et d'avoir toujours vécu ici je m'y sens bien j'ai pas du tout envie d'aller tenter l'expérience en ville pour ma part je rentrerai pas en ville pour le non je rentrerai pas les commerces faut toujours faire la route les hôpitaux c'est pareil il faut faire un peu de route mais bon on va dire c'est le seul désagrément par exemple pour l'achat de la maison je me dis ça se trouve même avec mon salaire ou le salaire de jean baptiste on peut envisager peut-être une belle maison ou quelque chose que j'aurais pas eu sur quand enfin quelque chose de plus plus dans mes attentes en fait ils pourront s'établir au théiole ou pourquoi pas à saint cyr du baïol la voisine sa population ne cesse de fondre moins de 400 habitants aujourd'hui c'est la commune la plus agricole du secteur et la plus touchée par l'exode au niveau nombre d'agriculteurs au kilomètre carré oui ça va diviser par trois quatre le relationnel qui existait entre agriculteurs est supprimé les gens ont tellement de boulot qui n'ont plus le temps pour aller discuter entre eux et en fait c'est un monde qui meurt dans son coin quoi et d'ailleurs il ya plus de jeunes à vouloir s'installer et ça ça devient grave constat partagé ici à la mairie claudine sauver est aussi agricultrice elle traverse des années difficiles et ne se fait plus d'illusions sur la réforme territoriale celle qui intègre saint cyr à la communauté d'agglomération mont saint michel normandie dont le siège est à une heure d'ici on a l'impression que tout s'en va on n'est pas très écouté nous dans nos campagnes il n'y a que les villes qui comptent alors ville littoral nous on est isolé à côté de ça on est peu ça s'en va et ça revient un peu c'était revenu en tout cas au début de ce siècle avec la vogue des néo ruraux arrivés d'angleterre et pas seulement il ya le suis là ça c'est portugais c'est l'ancien poste irlandais américain des anglais un galois afrique du sud we love the place beautiful il ya une russe au total une bonne douzaine de nationalités l'air de pointe résidents principaux ou secondaires mais à saint cyr le 109 depuis peu vient du pays jeudi ce couple de restaurateurs a répondu au sos de la mairie les voici en location gérance pour un tarif des plus abordables dans cet établissement qui appartient à la commune et saint cyr attend d'eux qu'ils remettent sur les rails c'est vrai que c'est plus facile quand on a le passage on a les grandes villes tout ça autour mais bon moi j'ai grandi dans un milieu rural comme ici donc ça me dérange pas ils se renseignent pas mal pour travailler à base de produits normands et aussi on va travailler avec les producteurs du village c'est des jeunes et puis sont dynamiques qui sont ils vont vers les gens les gens viennent vers eux alors je pense que j'espère de tout coeur que ça va que ça va marcher elle a rouvert il ya quelques jours la nouvelle auberge de la source à saint cyr du bailleul saint cyr c'est bien connu ce n'est pas le bout du monde c'est le coeur du bocage et ça veut dire que je n'est pas le bout du monde d'inquiéter de다